Vu que ma foi n'est pas tellement en bonne santé ce matin pour différentes raisons, peu de sommeil, petite grippette causée par un fan, Denis est avec mes côtés, puis je suis bien content de t'avoir le matin, j'ai besoin de toi, puis on s'est pris des grandes boîtes pour remplir les prochaines minutes. Notre première grande boîte de matin, c'est le Doc Mayhew, qui est probablement la prochaine victime du CRTC. Il a été lui-même victime de son propre conseil dans les dernières années, on en a lu beaucoup. Comment ça va, Doc Mayhew? Bon, Jeff, ça ne va pas bien, ça va même très bien, mon affaire. Je dois te dire juste une chose, c'est que je n'ai pas été victime du Collège des médecins et je ne serai pas victime. C'est-à-dire? Alors, c'est une attitude que je n'endosse pas, mais j'ai rarement été victime dans ma vie. Je me suis fait arracher une jambe, là tu peux dire que j'ai été victime d'un accident, mais à part ça, le reste, je l'ai choisi. Je l'assume. Oui. Je suis allé devant le comité de discipline du Collège des médecins et tu peux être sûr que je n'ai pas reculé d'une virgule d'un iota sur ce que j'avais dit. Je l'ai répété à maintes reprises et je le répète encore. D'ailleurs, les gens vous admirent pour ça et les gens vous écoutent pour ça. Pourquoi pensez-vous que vous allez être la prochaine victime du CRTC ou encore de ces grands sages qui décident qui doit être en onde et ne pas être en onde? Je vais peut-être être le prochain sur lequel on va jeter son dévolu, mais je sais très bien, je connais très bien la route sur laquelle je me suis engagé. Je connais très bien les Québécois, je connais très bien la diversité québécoise et je sais à quoi m'attendre. J'aimerais attirer ton attention, Jeff et Denis, sur quelque chose qui a paru hier dans la presse. Je ne sais pas si vous lisez la presse à Québec. Oui, toujours, toujours. Dans la décision, il y a un extrait à la page A3, un extrait de la décision du CRTC et que je trouve absolument juteuse. Ça dit ceci. La dérision, l'hostilité et les injures qu'encourage ce type de propos ont des incidences négatives graves sur le groupe cible ou sur la confiance en soi, la dignité humaine et l'acceptation dans la société des individus qui le composent. À titre de psychiatre, je dois vous dire officiellement ce matin que ce propos est gratuit, non fondé et fort probablement faux. Parce que savez-vous qu'est-ce qu'il y a des incidences négatives graves sur la confiance en soi et la dignité humaine? Savez-vous qu'est-ce qu'il y a vraiment de l'importance? C'est quoi? C'est le fait d'être battu quand on est jeune. La fessée, la brutalité envers les tout-petits et le dénigrement verbal, c'est ce qui enlève le plus la confiance en soi et la dignité humaine, le sentiment de dignité humaine à des enfants et à de futurs adultes. Ce n'est pas les propos et les onneries et les niaiseries de Jeff Fillion et d'André Arthur. Comprends-tu? Donc c'est à l'occasion, des fois, qu'on est trop dur envers une personne et qu'on va peut-être un peu loin dans ses valeurs à cette personne-là. Alors moi, je m'interroge, veux-tu bien me dire quelles compétences qu'a Charlot, Charlot du CRTC, et s'attlique pour affirmer une chose comme ça? Quelles sont ses bases? Alors moi, je veux bien qu'on vous rentre dedans, pas en affirmant des propos gratuits, non fondés et fort probablement absolument faux. Et comment ils pourraient le prouver, ce qui amène là-dessus? Il n'y a pas d'étude comportementale là-dessus, si ce n'est une tendance à l'heure actuelle. Alors la plupart des cliniciens réalisent qu'effectivement, le mépris, le dénigrement, surtout envers les petites filles lorsqu'elles sont jeunes, et le fait de les frapper, ça les démolit pour la vie. À ça, on le sait. On le sait de plus en plus. Comprends-tu? Oui. Ça, ce sont des choses qu'on sait. Et je trouve ça, l'autre propos dans la presse, de la même page, qui m'a renversé, c'est la présidente de la Ligue des Dames de Sainte-Anne, Anne-Marie Dussault. Oh mon Dieu. Celle qui a dit hier, et je la cite là, « Je me sens comme une avocate qui est en train de défendre un tueur en série. » J'ai le droit de le dire, mais moi, je ne peux pas dire des choses semblables. Bon, Jeff, je dois te dire bien humblement que c'est une déclaration hystérique, indigne de son intelligence, et offensante envers l'intelligence des citoyens de la région de Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 380 000 personnes qui vous écoutent là. Vous n'avez toute qu'une clientèle, vous autres là. Sauf que quand on regarde les... Il est majoritairement masculin. Alors j'ai hâte que ces dames-là, la Ligue des Dames de Sainte-Anne, réalise qu'il y a des hommes qui vous écoutent. Et j'aimerais ça qu'on se demande ce matin, comment se fait-il que vous atteignez un pareil groupe d'auditeurs, et comment se fait-il qu'il y a autant d'hommes qui vous écoutent ? Et ça, c'est quelque chose de curieux, M. Mailloux, parce que lorsqu'on voit les vox pop qui sont faits au cours des derniers jours, on constate que souvent, les gars sont de notre bord, et quand on va voir les filles, là c'est tout le temps à peu près le même discours. C'est le temps qu'on les enlève dans l'onde, ils font juste chialer, etc. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Vous vous demandez pourquoi ? Pas vraiment. En fait, oui, mais on n'a pas de réponse. Bon, la réponse est très simple. Est-ce que vous saviez que la moralité, les mœurs, sont transmises dans notre société, et dans la plupart de la société, par les femmes ? Effectivement. Est-ce que vous saviez que les femmes ont toujours été, presque toujours été dans l'histoire de l'humanité, les gardiennes de la moralité publique ? Et là, savez-vous vers quoi on se dirige ? Un clash homme-femme. C'est ça, tout ça. Je lisais, hier, vois-tu, il y a Anne-Marie Dussault, il y avait en dessous Sophie Cousineau, qui est un peu plus nuancée, et il y avait dans la presse, la même journée, Nathalie Collard. Oui. Qui choisit, en passant, ta traite d'imbécile. Yes, elle me traite d'imbécile. Moi, je veux bien qu'on dise que Filion et Arthur sont haineux. Mais, hier, les dames de Sainte-Onde s'en donnaient à cœur joie, et ce matin, Nouveau qui les rejoint. Oui, effectivement. C'est à dire d'être abject. Yes. Eh oui, mais, écoutez, les amis, moi, je veux bien qu'on vous dise, vous n'avez pas le droit de beurrer le monde, mais le monde a le droit de vous beurrer. C'est exactement les propos qu'on avait un peu ce matin, puis je trouve ça drôle de voir que j'ai le support de la presse nationale anglaise, et que les nôtres... Puis ça, vous devez m'expliquer ça, le Dr Mayhew, vous dites que vous connaissez bien des Québécois. Eh oui. Comment on peut être comme ça? Est-ce que c'est une question de... Ah, il n'y a pas des nôtres, ce n'est pas un gauchiste, ce n'est pas un séparatiste? Non, non, écoute, c'est la montée, c'est la montée du matriarcat québécois. Ce que tu n'avais pas réalisé, Jeff, tu es un jeune homme, ce que tu n'avais pas réalisé, ont le pouvoir officiel, mais les femmes détiennent le pouvoir officieux. Ça a toujours été au Québec. Alors, le pouvoir a été détenu et transmis au Québec via les mères, via un système matriarcal très fort depuis au moins 50 ans. Et, en apparence, en apparence, je dis bien, le pouvoir est masculin au Québec. Et généralement, ceux qui occupent le pouvoir, c'est des fils à maman. Prenez le digne Lucien Bouchard. N'y a-t-il pas plus bel exemple de fils à maman que Lucien Bouchard? Comprenez-vous? Ah, c'est un exemple. Et tous ceux qui entraient en religion, en général, étaient le garçon préféré de maman dans la famille. Mais Franco Nuevo, c'est un gosse, à ce que je sache, là. Puis, je regarde de son point de vue ces gens qui ont de belles places dans les journaux, qui ont un billet, qui peuvent écrire ce qu'ils pensent. Puis, c'est un beau principe dans une société de pouvoir dire tout haut ce que d'autres pensent. Il l'a, lui. Et il tombe dans le même sens que ces dames-là, que ces collards, que les autres, qu'elle a du saut. Souvenons-nous du débat, lors du débat sur la fessée. Quelle position a pris Nuevo? Vous n'avez pas remarqué, vous autres, hein? Je ne m'en rappelle pas, mais vous allez m'en... Il a vanté ouvertement les coups de spatule que sa mère lui donnait. Ah, oui, 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 oui. C'est ça pathétique. J'ai trouvé ça pathétique. Donc, lui, il a rendu le pouvoir. Il a donné le pouvoir à sa mère, puis aux autres femmes. Oui. Lui, il a baissé les bras. Oui, oui. Alors, je pense que, comme exemple d'homme bien féminisé, Franco Nuevo pourrait être un exemple moderne, sous des allures, supposément, d'homme masculin. Mais... La féminisation des hommes est un phénomène qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident. Et c'est lors de l'expression d'opinion, comme ça, qu'on peut réaliser l'influence que sa mère a eue sur lui. Il a banalisé la brutalité et, ce faisant, c'est très grave, ce faisant, il invite toutes les brutes à continuer leur comportement abusif. Comprenez-vous? C'est qu'il a une influence. Alors, il a beau monter aux barricades contre vous autres, mais si j'étais à sa place, moi, je ferais attention. Parce qu'au niveau de la connaissance et de la conscience de lui-même, c'est peut-être pas le plus bel exemple à donner au Québec. Dites-moi donc, Doc Mayhew, les Québécois sont en train de constater quelque chose que je leur dis depuis des années et des années, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et on le constate là, le 3... Non, 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 c'est pas... Oui, regarde... On a 380 000 auditeurs et personne les mentionne, personne parle d'eux ou presque. Attends un petit peu, c'est que... Il y a plusieurs choses. D'abord, les Québécois, c'est pas un groupe homogène. Il y en a. Ton propos est vrai, mais c'est quand on généralise qu'on perd beaucoup de punch. Il y a une partie des Québécois, si tu veux, qui sont moutons, mais il y a une partie qu'ils ne le sont pas. Et on n'a jamais... On n'a jamais étudié en profondeur notre société pour savoir... C'est quoi le pourcentage? C'est quoi le pourcentage? Oui, exact. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi le pourcentage des suiveux des roseaux et ceux-là qui sont capables d'être leader puis de bâtir ou de démolir ce qui doit être démoli. Puis je me suis toujours dit, c'est un sur deux. Oui, mais encore là, messieurs, je vais vous inviter à la prudence ce matin. Je suis un roseau. Je ne suis pas un chêne. Je suis un roseau. Et je préfère être un roseau. Mais quand quelqu'un m'écrase, j'ai un effet de fouette absolument écœurant dans le derrière de la tête. Donc pas cassable contrairement aux chênes. C'est bon. Mais c'est drôle quand même de voir que les politiciens évitent de parler de ces gens-là qui demandent quelque chose, qui demandent de revoir leur station de radio, de voir que les journalistes également prennent le bord de la politique, prennent le bord de ces organismes bidons. Tout le monde est dans le même sens puis on oublie le vrai monde. Bon, mais attendez pas ce point-là. Oui, mais attendez, allez pas trop vite là. C'est sûr que vous autres vous êtes sur la sellette et je sais ce que c'est qu'être sur la sellette. Je l'ai été puis quand j'ai passé devant le comité de discipline du Collège des médecins, inutile de vous dire que pour un médecin d'être traîné devant son comité de discipline, c'était un peu humiliant mais j'ai accepté avec grand plaisir. Maintenant, vous autres, vous êtes sur la sellette ce matin et je vous dis ceci, prenons une coupe de bonne respiration et demandons-nous dans quel courant ça s'inscrit? OK? Dans quel courant québécois? Regardons l'histoire longitudinale sans remonter trop loin là, mais il y a eu la religion catholique, OK? Il y a eu la Ligue des Dames de Sainte-Anne, il y a eu les escouades de moralité, il y a eu les bérets blancs, vous vous souvenez de ça? Oh, le crédit social. Oui, le crédit social. Alors, la vertu au Québec a toujours suscité un bon pourcentage de défenseurs, n'est-ce pas? Oui. Mais malheureusement, c'était les plus hypocrites. C'était les personnes généralement avec le moins de qualités humaines. Ça se ramonçait tout ce qu'on appelait les mangeux de balustres. Alors, il y a eu, ensuite, il y a eu du blessis. Comprends-tu? Le clergé et du blessis ont été des organismes de répression. Ils ne réprimaient pas tout le monde, mais ils en réprimaient et ils faisaient peur à beaucoup de monde. Et là, voilà que la religion catholique a pris le bord. Il nous reste... Puis le... Du blessis a pris le bord, puis le PQ a pris le bord. Il nous reste quoi, là? Bien, il nous reste des escouades d'individus qui vont se lever pour remplacer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'Anne-Marie Dussault est la nouvelle présidente de la Ligne des Dames de Sainte-Anne. Lorsqu'elle affirme, je me sens comme une avocate qui doit défendre un tueur en série. Comprenez-vous? C'est satanisé Jeff Fillon pour André-Arthur. Est-ce que vous êtes à ce point des satans pour la société québécoise? Bien non. Bien non. Vous ne l'êtes pas. C'est vrai qu'à l'occasion vous dites des niaiseries puis il y a des choses que vous dites qui sont vraies. C'est André qui disait, je le cite dans son histoire de brassière, je trouve ça très sulfureux d'ailleurs comme expression, il va falloir lui... la lui octroyer. Je pense que c'est André qui disait ça. Non, c'est moi ça. La taille... Ou c'est toi? Oui. La taille du cerveau d'une femme est inversement proportionnelle à la grosseur de sa poitrine. Bien oui. C'est une façon de dire d'une femme, d'une femme en particulier qu'elle est une sotte. Bien oui. Puis, on dit bien que Jeff Fillon est un imbécile. Bien oui. On a le droit de le dire. Mais oui. On dirait que ce principe-là... On a le droit de le penser. On a le droit d'haïr Jeff Fillon. Mais on dirait que ce principe-là... On a le droit du même souffle de dire d'une animatrice ou de quelqu'un d'autre que la taille de son cerveau est inversement proportionnelle à la grosseur de ses seins. Et physiquement... Quand on dit ça... Et physiquement, c'est probablement vrai. On se peut-être obligé de le montrer sur un bureau. Mais oui. Puis, il est où le problème? Comprenez-vous? Alors, là, dans notre histoire longétudinale, on est en train de remplacer... On est en train de remplacer la religion, le Parti de Dublessis, par le CRTC, Mme Dussault, Mme Collard, puis, tu sais, les dames, là, qui vont prendre l'avant-ceinte. Mais j'ai avancé ça à l'ancienne ministre du patrimoine, Mme Scherrer, qui est venue ici un matin parce qu'elle voyait que ses élections étaient perdues puis elle a pilé sur son orgueil pour venir bénéficier de la cote d'écoute qu'on avait pour essayer de vendre sa salade. Et je lui ai dit, Mme Scherrer, le CRTC, c'est comme l'Église il y a 25 ans. Elle est partie à rire en disant, vous êtes dans le champ, M. Fidion. Non, Jeff, tu étais tout à fait dedans. Tu étais tout à fait dedans. Pas il y a 25 ans, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Tu remontes 50-60 ans en arrière lorsque le curé contrôlait la contraception, obligeait les mères de famille à avoir un bébé par année. Écoute, je vous annonce, moi, là, ce matin, je vous apprends que la mère de mon père est décédée à cause du curé qui l'avait obligée d'avoir une autre grossesse et est morte une heure après parce qu'elle était probablement anémique. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'anémie. Elle n'avait aucune maladie, mais elle savait que si elle n'avait une autre, elle ne passera pas au travers, puis elle n'a pas passé au travers. Elle a laissé 7 enfants derrière elle que mon père est obligé d'élever. Alors, ces histoires-là... On a tous entendu une histoire près de nous autres. Il y a le curé qui passe après que la mère vient d'accoucher il y a 3 mois et ce serait peut-être le temps. Oui, oui, oui. Les curés veillaient activement à l'engrossement des femmes du Québec. Ils étaient sans doute très... C'est une histoire d'horreur qu'on n'a jamais tellement osé dénoncer parce que ce n'est pas beau. Effectivement, ça remettrait en question toute l'histoire, tout le bien fondé des escouades de la moralité publique, de la censure. Je pense qu'on a vraiment... Et c'est intéressant le débat qui se passe actuellement et vous êtes au centre de ça. Et c'est précisément ça. Là, ce qu'on est en train de définir, c'est la moralité au Québec. Et ça, je trouve ça passionnant. Ce que je disais... Et qui va porter dorénavant le flambeau de la censure et de la moralité? Moi, je vous dis simplement le flambeau. On a essayé de l'éteindre avec la religion catholique. Le flambeau s'est rallumé avec des organismes comme le CRTC, le Conseil de presse. Avez-vous vu la déclaration du président du Conseil de presse? Oui. Aussi, qui dit, M. Corriveau, M. Raymond, trouvent courageuse la décision du CRTC. Aïe aïe. Aïe aïe. On n'a pas la même notion du courage, les amis. Comprenez-vous? Et c'est ça qu'il faut se redéfinir. C'est quoi un individu courageux en 2004? Oui, mais est-ce que ces institutions-là... Qui a engrossé, qui a 6-7 enfants dans le décor, qui se sauve, qui ne paye pas ses pensions alimentaires, qui travaille au noir, qui ne fait pas vivre sa famille? C'est ça, la définition du courage? Alors là, on va devoir se dire entre nous les vraies choses. C'est quoi un homme brave aujourd'hui? C'est quoi un homme courageux? C'est quoi un homme masculin? C'est quoi un homme viril? Et surtout du côté masculin. Ce n'est pas sans raison que vous êtes d'ailleurs deux hommes attaqués. Et vous rejoignez beaucoup d'hommes. Des femmes aussi, mais beaucoup d'hommes. Mais la religion a perdu son pouvoir. Est-ce que ces organismes-là, est-ce que ces institutions-là vont perdre leur pouvoir? Québec, vous êtes coupé de Nébrite et puis la Ligue des musulmans de Montréal et toutes ces gugusses-là, la Ligue des noirs, etc. Regardez ce qui se passe avec Dieu donné, cet humoriste français qui s'en vient à Montréal. Là, il y a Nébrite dans le derrière. Est-ce que vous saviez que moi, j'en ai eu des dépressions de Nébrite contre moi à s'écasser? Ils vont dans le collimateur. Alors, quand vous dites que la religion s'est terminée au Québec, non. La religion s'est terminée dans la région de Québec. Mais comment on fait pour se sortir de ces régimes-là? Exact. La question qu'on se posait l'autre fois, et on disait ça, on disait, ce que le CRTC vient de faire, c'est d'établir une vieille décision. Mais comment ce qui est vieux et désuet peut-il encore avoir un droit comme celui-là? Parce qu'il est fort. Il soumet non pas une proposition, il oblige à une réaction. C'est ça qui fait le CRTC. Et quand Jeff avait donné à Mme Scherer l'exemple de la religion et que les églises étaient vides, on venait de vivre une expérience de mise en terre d'une consoeur de travail où on avait entendu un serment pour constater après qu'il n'y avait aucun, mais aucun rapport avec ce qu'on pouvait vivre dans l'actualité. Ce qu'on a entendu, il y a peut-être deux mois de ça, est un discours vieux de 50 ans, mais encore utilisé. Ben oui, il y a des vieilleries qui traînent parce que ce sont des attitudes. Ce n'est pas le discours, c'est les attitudes. Et là, on se dirige tranquillement vers qui va avoir le pouvoir au Québec. Mais qui le donne? Pardon? Qui le donne le pouvoir? Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir se prend. Il se prend, oui. Le pouvoir se prend. Alors, vous vous êtes, Arthur et Filion, vous vous êtes arrogés à un certain pouvoir. et ça fait lever beaucoup de monde. Vous n'avez pas demandé du pouvoir, vous l'avez pris. C'est ça, exactement. Vous avez pris de la place. Vous avez pris votre place, vous avez pris de la place. Avez-vous pris trop de place? C'est à vos auditeurs de décider. Et c'est là que ça devient absolument intéressant comme discussion. Est-ce que c'est au CRTC à veiller sur ce que les auditeurs doivent entendre ou si c'est aux auditeurs à dire Filion, Arthur, on vous écoute parce que ça nous convient ce que vous dites. Ça nous rejoint ce que vous dites. Et c'est ça votre force. C'est ça votre force. Et si jamais il y a des organismes officiels assez puissants pour vous faire taire, moi je vais vous suggérer simplement de prendre le maquis. Exactement comme Charles de Gaulle qui s'adressait aux Français à partir de l'Angleterre. J'ose espérer qu'on n'aura pas à se rendre là au Québec. Mais oui, c'est ça. Ça ne se prendrait pas, les amis. Oui, c'est ce qu'on voit. qu'il y a des individus qui doivent prendre le maquis. Parce qu'à partir du moment où vous avez 380 000 auditeurs à Québec, j'inviterai la gang de Montréal entre Marie-Dussault, les Nouveaux, les Colors de ce monde à être beaucoup plus respectueux envers vous autres. Oui. Parce que vos auditeurs vous ont reconnu une importance qu'il ne faudrait pas mépriser. surtout pas à partir de Montréal. C'est ce qui est le pire. C'est ce qu'on dénonce depuis des années. Tout ce qui arrive de Montréal. Montréal juge ce qui est bon et pas bon. Et souvent, quand on le voit ce matin, ils ne sont pas au courant. Ils n'ont jamais écouté une seule émission. Voyez-vous, il n'y a pas juste ça. C'est que la ville, la région de Québec est une région particulière au Québec. N'est-ce pas? Yes. C'est une région, c'est la grosse région la plus homogène de la province de Québec. Et elle aura à se donner des outils et des moyens pour évoluer. Et André Arthur et Jeff Filion en êtes. Vous en êtes. Vous n'êtes pas les seuls. Vous en êtes. On a des unilingues. L'après-midi, j'ai l'impression de plus en plus d'en être. Oui. Les gens, les citoyens m'ont reconnu une crédibilité dont ils se servent pour essayer d'évoluer, de cheminer au quotidien. Et vous deux, d'une autre façon, sous un autre angle, vous en êtes aussi. Et jamais je n'accepterai que des petits intellos de Gouthière viennent mépriser l'importance que les citoyens de la région de Québec vous accordent. Jamais. Et je vais être le premier à vous défendre. Si grosses soient les onneries que vous ayez dit. Parce que des onneries, quand on est en direct, on en dit. On n'est pas toujours intelligent. J'en ai déjà dit, puis je vais en redire encore. Il y a des choses brillantes que j'ai dites. Dans le texte de Mme Collard d'hier, que vous avez lu dans la presse, Doc Mayhew, il y en a des onneries. Il y a du travail journalistique mal fait. Il y a des mensonges. Dans son texte, il y a des mensonges. Entre autres, en disant qu'aux États-Unis, Howard Stern a perdu son micro et qu'on devait faire la même chose avec les gens au Canada ou en se disant si on devait faire la même chose. Ce qui n'est pas le cas. Howard Stern n'a pas perdu son micro. Pour quelqu'un qui a 18... C'est ça que je me demandais. Au Howard Stern, je ne l'ai pas entendu depuis un certain temps. Non, non, non. Il est toujours à K-Rock. Il y a 6 stations aux États-Unis. Il est encore en ondes ? Ben oui. Est-ce qu'il est encore en ondes au Howard Stern ? Oui, toujours 50 stations qui le diffusent. Mais ça là, c'est extrêmement grave. Si c'est vrai ce que tu dis et que Colors ont induit un aussi grand pourcentage de la population en erreur, ça mériterait des excuses de sa part et en quatrième vitesse. Ben, on en a parlé hier matin. Ils ont 18 heures pour préparer leur chronique donc ils peuvent faire de la recherche, aller sur le net. C'est ce qui est ici, là, Jeff. Je l'ai devant moi, l'article. Et son président, Michael Powell, ont instauré un climat de censure qui a fait perdre son micro à Howard Stern, une des plus célèbres grandes gueules radiophoniques américaines. Ben, je vous incite à aller sur le site de K-Rock 92.3 à New York et vous allez voir qu'à Wallston il y a toujours en nombre. Des gens qui l'écoutent. Ben, voyons. Présentement, oui, oui. Là, écoutez, là, ça, je trouve ça grave. Là, je trouve ça grave et vous devriez, si c'est vrai, écoutez, acheminer une plainte à Mme la Présidente des Dames de Saint-Andre, Mme Dussault et c'est à elle de faire rectifier ce point-là s'il est vraiment faux. C'est très sérieux, là. Parce que ça, c'est de... C'est pas de la désinformation. C'est une erreur. C'est une erreur grave que j'ai crue. Imagine, j'ai prêté de la crédibilité à Collard parce qu'elle écrit dans la presse et je l'ai crue qu'Au Wallston avait été mis dehors et qu'il n'avait plus de micro. Ben, c'est pas le cas. Ben, ça, c'est très grave. Ça, c'est pire qu'une grossièreté. C'est une erreur flagrante qui a induit des centaines de milliers de personnes. Ben, on risque de remplir le courriel de Mme Dussault, là, parce que des erreurs dans les journaux, on s'amuse depuis quelques mois à prendre toutes les erreurs dans les différents journaux et en rire. Il y en a un paquet à chaque matin. Oui. Non, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'Anne-Marie Dussault va être sur la sellette parce que d'affirmer une grossièreté. Vous savez, vous en avez dit des grossièretés que vous m'avez déjà dit, moi aussi, mais de dire en référant à vous autres qu'elle se sent comme une avocate qui doit défendre un tueur en série. La mairesse Boucher a dit hier sur les ondes de TVA Québec que j'étais de la charogne. Elle a le droit de le dire. Elle a le droit de le dire, mais est-ce que je peux avoir le droit de le dire? Ce qui arrive, c'est qu'elle a le droit de le dire. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est autre chose. Oui. Elle a le droit de le dire. Écoutez, je lisais Colore à la toute fin, si vous me permettez de la citer. Si c'est le cas, malgré tout le mépris que peuvent nous inspirer les propos des Jeff Félion de ce monde, cela n'a rien d'encourageant. Mais Colore, elle a le droit de vous mépriser. Oui. Elle a le droit. Vous savez, savez-vous quelle va être la prochaine discussion qu'on va avoir d'ici quelques temps? Est-ce qu'on a le droit d'haïr quelqu'un? Oui. Est-ce que vous saviez que dans notre société matriarcale bien féminisée, qu'on n'a plus le droit, non seulement on n'a plus le droit d'insulter quelqu'un, de dire des injures, de dire des gros mots, mais on n'a plus le droit d'haïr les ténamines? Oui, entre femmes, est-ce que vous saviez que le Québec est en train de devenir une vaste garderie à ciel ouvert et que vous en êtes les premiers touchés? Mais ça va plus loin que ça. Non seulement on a le droit de ne pas aimer, ce qu'on semble refuser très souvent. Oui, puis tu as le droit d'haïr, voilà. Mais c'est parce que... Tu as le droit d'être en beau maudit, puis tu as le droit d'être en crise, tu as le droit d'haïr quelqu'un. La colonie culturelle montréalaise me déteste parce que souvent je vais dénoncer un succès à la télévision ou encore un chanteur parce qu'au Québec on n'est pas habitué, tout le monde aime tout. Bien, ils font tout semblant, mais on est comme ça. Tu as le droit de ne pas aimer une chanteuse. Oui, mais quand on le dit, ça... Elle a le droit de te déplaire, bien c'est ça. Puis moi, si vous saviez combien de fois j'ai été traité de fou et par qui j'ai été traité de fou, vous seriez scandalisé. Le directeur général, le directeur général de l'hôpital Sainte-Marie dans une réunion où un de mes amis était juste au côté de lui et qu'il ne savait pas, j'ai été ami avec ce gars-là, ça en va dire que Mayou, c'est un fou dangereux qui devrait perdre son permis. Un psychiatre de Nicolette, tu sais, voyer, le vieux voyer pour ne pas le nommer, aurait dit la même chose. Comprends-le. J'ai-tu intenté des poursuites? Ils ont le droit de ne pas m'aimer. Le directeur général de Sainte-Marie, le gros Mathieu Bayancourt, si vous le saviez comme j'y avais rentré dedans publiquement, le pauvre gars, écoute, il se vengeait, bien c'est bien sûr. Fallait s'y attendre. Je te l'avais remis à sa place, j'avais dit d'enlever son bord à boisson dans son bureau. Il est insulté, le gros lard. Dans un hôpital, il y avait un bord à boisson d'une couple de mille pièces avec verres riffines appropriées. Dans un hôpital de Trois-Rivières, toi, j'ai dit, en plein corridor devant la cafétéria, Mathieu, pourrais-tu dégommer ton bord à boisson de ton bureau? Il dit, n'y es pas dans mon bureau. Mathieu, niaise-moi pas, c'est la femme qui lave les verres qui est venu me boire pour s'en plaindre. Il dit, c'est pas dans mon bureau et c'est dans un local adjacent à mon bureau. Ah, c'est si bon. Vous savez, le directeur général d'hôpital, pour recevoir son monde dans un hôpital, ça lui prenait un bord. Ça lui prenait un petit bord. Un bord, pas un petit, un bord élaboré avec verres riffines appropriées. Hum. Hopin. Chaque verre pour chaque boisson. Hey. Super. Puis il y avait un minimum, c'était un bord d'un minimum 2000, là, en partant. Tu comprends? Doc Mayhew, merci du téléphone puis on va probablement se reparler d'ici le 31 août. Ça nous fait du bien. Ça me fait ça mollo puis au pire aller préparer un plan B. Alors, ça se pourrait que le maquis soit pour un bout de temps là, une nécessité. Puis c'est comme ça. Et moi, je me réjouis, si j'étais à votre place, je me réjouirais du support et de la crédibilité que la population de la région de Québec vous accorde. C'est juste ça qui nous reste, je vais vous dire. Ça nous tient fort en tabarouette. C'est juste ça qui vous reste. C'est tout ça que vous avez et c'est ça le plus important. Exact. C'est ce que je disais ce matin dans les journaux. C'est tout ça. de tampons qui permettant à des choses. Tu comprends, on est un peu des relayeurs. Mais c'est un rôle extraordinaire. Ah oui, on est passionné. Oui, c'est vous, monsieur. Yes, merci, Doc. Doc Mayhew qui est à Radio Média pour les gens qui veulent l'écouter à tous les jours sur les ondes de Radio Média et d'ailleurs Radio Média qui veut, c'est Chorus, veut rebâtir tout le réseau à l'entour du Doc Mayhew en appelant la station une station de sport et santé. Vous allez comprendre que santé, c'est pour le Doc. Mais là, je trouve que ça fait du bien. Il faut le payer combien de la consultation? Oui, effectivement.